Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien, écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui va consister à retirer le temps d'écran sur iPhone 13 en toute simplicité, en quelques clics et en quelques minutes, vraiment c'est quelque chose qui peut s'avérer très pratique et pour ce faire, il vous suffira simplement d'utiliser un outil qui se nomme Tenorshare 4UK le lien pour se rendre sur cette page sera évidemment dans la description de la vidéo et maintenant moi de mon côté, je pense que vous l'avez bien vu, j'ai mis un temps d'écran sur Instagram mais j'aurais très bien pu aussi le mettre sur d'autres applications l'outil 4UK vous permettra de tout retirer, que ce soit aussi bien un code de temps d'écran sur une application 10, 20, vraiment il n'y a pas de soucis par rapport à ça maintenant que vous l'aurez bien sur votre PC, il vous suffira de connecter à l'aide d'un câble SD votre iPhone à votre PC et ensuite à lancer Tenorshare 4UK et maintenant que vous l'aurez bien fait, vous allez cliquer sur la deuxième option qui est donc supprimer le code de temps d'écran maintenant que vous l'aurez bien fait, il vous suffira désormais de bien cliquer sur commencer comme c'est écrit à l'écran et ensuite vous allez voir que vous aurez un message qui vous indiquera suppression du code de temps d'écran il ne prend que quelques secondes, vraiment c'est très rapide et ensuite vous aurez un autre message qui vous dira que le code de temps d'écran a bien été supprimé avec succès et vous aurez quelques étapes à bien suivre qui sont tout en bas qui sont donc le fait lorsque vous serez bien dans App et Données de cliquer sur ne pas transférer les apps et les données et ensuite dans temps d'écran à cliquer sur Configurer plus tard maintenant que vous l'aurez bien fait, vous aurez de nouveau accès à votre téléphone vous aurez toujours vos applications, vos contacts, vos messages, votre fond d'écran et ainsi de suite mais surtout il n'y aura plus de code de temps d'écran et vous aurez de nouveau accès aux applications que vous souhaitez même si vous avez oublié le code, ce qui est quand même quelque chose de plutôt utile moi maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus c'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir mais aussi à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos maintenant je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Soussou, allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz